Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de la deuxième étape du Tour de l'Ain 2020. Après une première étape de plaine qui avait déjà donné lieu à une première explication entre sprinters mais également à certains favoris qui s'étaient mêlés au sprint final en force. Notamment des coureurs comme Primoz Roglic ou encore Tom Dumoulin ou encore des Egan Bernal. Et donc pour cette deuxième étape, on a vraiment une étape de montagne au programme avec 6 ascensions et une dernière ascension un peu plus roulante pour arriver à l'Elex-Montjura au bout de 140 km au programme. Un départ qui sera donné donc à Lagneux et on aura vraiment un enchaînement de cols qui pourra attribuer déjà un certain nombre de points au classement des grimpeurs. Donc ça, ça pourra intéresser certains coureurs qui se glisseront très certainement dans l'échappée matinale. Et ensuite on pourra peut-être avoir une explication entre favoris avec déjà peut-être en début de journée des équipes qui vont rouler. Peut-être la Jumbo Visma, peut-être Ineos qui vont vouloir montrer leur territoire. Et déjà on pourra voir les premiers états de forme des leaders à quelques jours maintenant du départ du Tour de France. Ça sera quand même le 29 août mais ça approche donc il reste quoi une poignée de jours, une quinzaine, une vingtaine de jours avant le départ tout simplement de la grande boucle. Où on retrouvera beaucoup des coureurs présents déjà sur ce Tour de l'1 qui est un peu une grande répétition générale. Donc c'était Andrea Baguioli qui s'était imposé sur le Tour de l'1 hier. Donc c'est lui qui porte le maillot du meilleur au général. Aujourd'hui la montagne donc qui se pointe avec ce site qui nous donne pas mal d'informations, tout décycling. Avec notamment les favoris de la deuxième étape. Alors on trouve bien sûr Egan Bernal qui a gagné le Tour de France 2019. Nero Quintana qui avait pas une grande forme sur le Mont Ventoux dénivelé de challenge. Donc moi je ne le va pas trop dans les plus gros favoris du jour. Primozowicz je sens qu'il a les jambes, je sens qu'il a le potentiel. Donc lui par contre avec une montée roulante en plus à la fin s'il passe bien les premières ascensions. C'est un danger pour la victoire d'étape notamment. On retrouve aussi Joao Almeida. Alors Joao Almeida c'est un coureur que je ne connaissais pas beaucoup. C'est un coureur de la 2 Sunning Quick Step qui a fait de très bons résultats en début de saison. Et notamment dans les courses de reprise là depuis l'arrêt du confinement. Et c'est un coureur qui a un gros potentiel notamment en montagne ou pour le général dans les années à venir. Donc attention à ce coureur qui est dans les favoris pas pour rien. Parce qu'il a réussi à finir des courses devant des grands cadors de la montagne. On retrouve aussi Bokemo Lema, Tom Dumoulin, Guérin Thomas. Et avec une étoile Fabio Haru, Richie Porte, Steven Kruschevay, Chris Froome et Guillaume Martin. Le seul français présent dans les outsiders ou en tout cas les favoris pour cette étape. Donc voilà pour la présentation de cette étape. Voici les favoris qui pourront peut-être s'exprimer sur ce terrain de montagne. La troisième étape qui sera la dernière étape du Tour de l'Ain sera une grosse étape de montagne qu'on retrouvera sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la fin du Tour de l'Ain. Poursuivez également le Tour de France qui approche. Ou encore avant cela une autre échéance de Criterium du Dauphiné qui sera aussi une grande répétition avant le Tour de France. Donc tout ça disponible sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications et vous serez tenu au courant de tout ça la team. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur ma chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir. On continue comme ça. Et puis si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, commenter, commenter pour interagir avec nous. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.